et je viens ici à tant qu élu de ces peuples qui m'ont voté autorité de notre côté de voir loin les congos méritent le vrai savoir-faire encore une fois dans notre émission nouvelle tendance notre tempo monsieur richard bongania plaisir de te revoir encore une fois en suisse précisément à zirik on va parler sur plusieurs facettes alors on préfère plutôt parler des choses qui sont plus importantes qui est notre pays notre congo si je vous donne ces symboles ça vous dit quoi ces symboles même l'ouvrir c'est c'est un grand honneur tout d'abord et ça c'est toute notre colère moi c'est c'est le combat tout un combat c'est c'est pour cela que nous on se bat aujourd'hui et demain pour que pour valoriser ceci pour qu'un jour aucun jour tout le monde soit fier tous nos enfants soient fiers de porter ceci comme ça et dire qu'on est congolais c'est ça j'ai pensé les drapeaux du congo apparemment ah ouais c'est ça le drapeau de la république démocratique du congo oui ouais c'est ça pour moi c'est 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 ça c'est c'est notre combat c'est ça donc sans ces drapeaux je ne sais pas quoi partout là on passe on aimerait montrer que on est d'abord avec ça sur la main comme ça comme un flambeau apparemment d'autres l'utilisent comme une serviette ou une nappe d'autres personnes en utilisent comme on devient fier d'être congolais seulement au moment du football apparemment ah bon il y a c'est qu'ils utilisent comme là tout ça en tout cas s'ils existent chez gens je dirais vraiment vraiment plus jamais ça ça c'est quelque chose à mettre ici et que l'autre côté va sur la poitrine pour dire on est fier d'être et congolais on est fier d'être et z comme tu es fier c'est fier comment on devient acteur politique on a connu richard bongania sous produit non pas producteur plutôt manager beaucoup plus dans la musique tout d'un coup on devient acteur politique c'est quoi la magie qui s'est opéré voilà tout d'abord tu dois savoir que c'est par rapport à la vision par rapport à un combat qu'on se donne par rapport aux soucis aussi par rapport aux soucis d'apporter un changement quelconque et nous on a vu loin on a dit qu'on peut pas commencer à laisser à dire que oui ça marche pas mais ça va quand même non on voulait pas les congo méritent le vrai savoir-faire le congo méritent le vrai homme le congo méritent le gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire tout ça c'est un grand pays et nous voulons que demain que les gens nos enfants encore une fois soient fiers d'être appelés congolais et se tapent sur la poitrine qu'ils ont eu de grands frères de papa qui ont l'été pour que l'image de ce pays aille de l'avant donc c'est ça moi j'ai c'est ça même la raison de notre présence ici à zirik en suisse parce qu'on a appris qu'il ya des choses qui se font mais qui commence à être autre chose chez nous ça veut dire que dernièrement il y a eu un problème à l'est du congo par le problème de le problème de l'insécurité il ya le problème de la maladie d'ébola qui est arrivée au congo et a eu beaucoup de milliers de millions de dollars versés de ce côté là à cause de ces fléaux qui commencent à ronger notre pays encore une fois nous si on est ici c'est pour que vous et nous et tous ces gens à la communauté internationale puisse comprendre que nous ne voulons pas le business chez nous le business qui entretend qui enrichit les uns et qui tuent les autres nous avons besoin que notre peuple soit respecté que notre peuple soit prise comme parce que dernièrement comme on a compris avec les congo on a valorisé la nature du congo en disant que la faune et la flore du congo doit être bâtiment international on peut pas faire tout ça sans pour autant tenir compte maintenant du grand patrimoine qui doit être le plus grand patrimoine international c'est le peuple de ces côtés là nous devons tout d'abord mettre ce peuple et là en priorité comme patrimoine international partenaire le patrimoine mondial c'est à dire c'est ce peuple fait partie du peuple du monde nous devons pas mener business sur leur tête moi j'ai dit toujours mon peuple péri par manque de connaissances comme la bible nous dit c'est pour cela j'écris grand et où je suis venu ici pas étant que politiciens mais un acteur un acteur qui c'est dans le cadre de notre fondation si la fondation richard bongania pour dure très haut qu'est cette histoire qui commence à s'est manifestée chez nous le business qui s'est fait derrière cette maladie ébola que ça cesse nous voulons à ce qu'est on traite ces gens commis ses doigts une vraie patrimoine mondial un peuple dit monde qui a besoin de réaction de la communauté internationale en tout cas si ce n'est pas le cas s'il n'y a pas un business mais que ça s'efface pas j'ai dit je possible et dernièrement pour être député c'était dans le cadre de parler demain pour notre population et c'est vrai que ça s'est fait que cela n'a pas été comme voulu mais je reste toujours l'élu du peuple parce qu'ils m'ont voté et je viens ici à tant qu'est élu de ces peuples qui m'ont voté et de tout le peuple qui m'a pas voté mais qui est de mon peuple pour dire très haut et grand que ces peuples a besoin du soutien du vrai soutien par les business mais le vrai soutien de la communauté internationale pour combattre et ces maladies qui influe ou qui risque d'attaquer le monde entier un jour si on ne réagit pas maintenant merci voilà ça c'était un message très très fort même moi je suis ému je savais plus quoi dire en tout cas on vous remercie pour ça si on parlait de cet orange et cet orange et un petit mot en swahili ou je peux si je peux bien un tour des quelques mois en allemand pour faire passer le message et voilà bien sûr mais ça devient un business comme vous venez de dire et ça tue ça tue mais là les gens ne voient plus la maladie en question les gens voient les chiffres or il ya des mots derrière tout ça alors dans cette ong ça parle de quoi si aujourd'hui les cas d'ébola est résolu ça sera quoi le long j'ai pour gagner ou à la fondation richard bonganya c'est une fondation qui a commencé à goma à l'est de la république démocratique du congo c'était toujours dans les soucis d'encadrer notre population de la république démocratie de la république démocratie de la république démocratie de la république démocratie d'accès qu'on a secours Nous avons réagi dans beaucoup de secteurs, comme tu l'as vu, et nous continuons. Une mission sociale et humanitaire, Richard Bungagna, fils de la province du Nord-Kivu, a entamé une campagne d'assister en ville de Goma les démunis, cela dans le cadre du projet dénommé « Ceux qui disent oui ». Sa vision pour cette ville touristique en particulier, pour le pays en général, est de mettre en marche des projets pour aider non seulement les jeunes, mais également en priorité les femmes vulnérables, en l'occurrence les veuves et les enfants orphelins. Raison pour laquelle il a remis une somme d'argent aux femmes démunies de Mugunga dans le cadre du projet de microfinance non remboursable. C'était le 14 juin 2018, la même action sociale et humanitaire, il l'a posée dans le quartier Katoï, dans une liesse des bénéficiaires. La mission est là pour toucher les cœurs, comme on a dit, c'est « Ceux qui disent oui ». Ça veut dire que nous faisons le tournée de convaincre les gens à venir soutenir les gens de l'Est, les gens qui ont vécu des problèmes que vous savez très bien, qui ont vécu des guerres à cause, qui ont vécu beaucoup de problèmes. C'est comme ça que vous nous voyez arriver ici, on n'est pas seuls, on vient avec une forte dénégation. Mais pour le moment, nous venons pour une mission plutôt sociale et humanitaire. Ça veut dire que c'est des gens qui disent oui, des gens qui disent non, on est là, on est prêts pour soutenir les autres, pour soutenir ce genre qu'on appelle le domini, pour ne pas les laisser dans ce cadre-là de domini, mais de sortir de ce cadre-là et enfin, qu'ils retrouvent une vie normale comme tous les autres, par beaucoup de projets. A noter qu'il a été accompagné dans cette mission sociale et humanitaire par mesdames Elga Elégance, en provenance de Kinshasa, et Yasmine venue de la France, toutes faisant partie de ceux qui disent oui. C'est comme ça, c'est dans ce cadre-là qu'on vient vite ici en Suisse, je reviens de Goma, et je viens justement ici, pour essayer de crier très haut, de dire vraiment, de vous appeler tous, vous qui êtes dans le milieu de journalisme ici, de crier très haut, c'est vrai, peut-être qu'on va me recevoir, ou on ne va pas me recevoir, mais je vais quand même, d'aurait déjà, le dire, dire que ce business doit cesser, qu'on doit vraiment se battre pour vraiment enlever les têtes des gens qui pensent qu'on va laisser notre peuple mourir avec cette maladie, pour qu'eux fassent leur business, pour qu'eux fassent gonfler leur poche. Je demande encore une fois aux autorités de notre côté de voir loin, parce que nous avons besoin, nous avons besoin de leur intervention aujourd'hui. Sinon, nous, on continue nos cris. Je voulais aussi par là, dire que la Fondation Richard Bongania intervient aussi, dans les cadres, je te rappelle encore une fois, mon peuple est péri par mal de connaissances. Je voulais appeler le peuple congolais, ceux qui sont frappés par cette maladie, de ne pas se cacher, parce que parfois, on est en train de les traquer comme si c'était des gens de malfaiteurs. Tu vois, quelqu'un qu'on retrouve avec Ebola, il commence à fuir, on commence à aller chercher, non, dans cette maison, il y a quelqu'un qui a la maladie Ebola, il se cache, il fouille. Non, Ebola aujourd'hui, c'est quand même une victoire, c'est quand même, il y a quand même une victoire sur ça, parce qu'on a trouvé des gens, à Goma, des cas, plus de trois cas, des gens qui ont eu cette maladie, mais qui ont été soignés et qui, aujourd'hui, ils n'ont plus la maladie. C'est-à-dire que du moment que tu te sens mal, et très vite, on te retrouve avec cette maladie, et très vite, on peut te soigner. C'est-à-dire que, en tout cas, je demande encore une fois à la population de notre côté, de notre pays, et de l'Afrique toute entière, on te retrouve avec Ebola, cours vite, fais-toi voir pour qu'on puisse savoir te soigner, pour que cela puisse passer. Parce que quand tu te caches, tu te mets en danger, plus ça traîne, plus ça prend beaucoup de temps, plus peut-être ça devient incroyable. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités congolaises? Donc, comme conseil, moi, je peux tout d'abord dire que demander aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités à nous, surtout d'instaurer la sécurité, parce qu'il y a des médecins spécialistes pour ces cas-là qui commencent à fuir même les zones dites contaminées, parce que ce sont des zones à risque, des zones où il y a beaucoup de problèmes. Je pense que la sécurité est très, très importante, mais aussi de dur aux responsabilités, surtout aux responsables, surtout sanitaires, de faire gaffe avec tout ce qu'ils font, surtout quand ils livrent des corps, par exemple des corps de quelqu'un, des gens qui sont morts par la maladie, et qu'ils se retrouvent entre les mains pour être enterrés entre les mains de sa famille. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est un grand risque où on expose encore une fois des gens. Les corps sont déjà malades. Et je pense que si ce cas est arrivé et que les corps soient exposés autour des gens comme ça, c'est un grand risque. Je demanderais aux responsables sanitaires de ne pas livrer les corps. Si quelqu'un meurt d'Ebola, de chercher comment ils vont faire et de ne pas livrer à la famille le corps. Parce que ça, ça fait qu'Ebola puisse continuer. Donc c'est ça. La première chose, c'est la sécurité. Parce que les docteurs qui sont experts à cette histoire sont en train de faire les zones de santé parce que c'est des zones qui deviennent de plus en plus des zones à risque. Premièrement, le risque de Ebola, mais aussi les risques sur tout ce qui fouille eux, c'est la sécurité. Moi, je pense que nous devons faire tout pour chercher à mettre ces gens dans une sorte de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501